La délicatesse de son voile de marbre, la virtuosité de son exécution, son sujet de vierge voilée, cette statue du XIXe siècle suscite un engouement international. Quiconque la voit est fasciné depuis des générations. Aujourd'hui, levons le voile sur ses mystères. Ce buste taillé dans le marbre vers 1850 est l'œuvre de Giovanni Strazza, sculpteur lombard d'origine modeste, à la recherche de la perfection dans l'imitation du réel. Il se forme à Milan, une ville alors à l'avant-garde artistique. Il s'est formé auprès d'un sculpteur qui est Pietro Tenerani, qui était l'élève de prédilection de Canova. Il fait vraiment partie d'une descendance d'artistes néoclassiques. C'est un style qui se caractérise, comme son nom l'indique, par une récupération de références à l'antiquité dans les sujets, généralement, historiques, mythologiques, mais surtout dans une esthétique, qui est celle du marbre, du marbre blanc. Son premier succès, Ismaël abandonné dans le désert vers 1844, lui permet de gagner assez d'argent pour pouvoir enfin travailler le marbre. Il choisit un des plus beaux, celui de Carrard, réputé pour sa blancheur, sa pureté. Giovanni Stratza s'installe à Rome et entreprend une série de portraits. En virtuose, il crée une impression de légèreté dans le marbre, si dur à travailler, un paradoxe qui révèle un savoir-faire exceptionnel. Il sculpte sa Vierge voilée en réinvestissant l'esthétique antique, des bustes, des vestales, des Vénus, des déesses, et en l'adaptant à un sujet chrétien, la Vierge. Cette ambiguïté, déjà d'identité du sujet, se manifeste également par l'utilisation de ce langage, et notamment de ces voiles, de ces effets extraordinaires de tissus presque mouillés qui adhèrent sur le corps, qui créent un jeu de séduction très fort entre le personnage représenté et le public. Cette ambiguïté entre ce qui est vu et ce qui est caché donne à la statue une dimension érotique, renforcée par la maîtrise du drapé quasi-transparent qui en fait une œuvre d'un réalisme impressionnant au moment même où le mouvement réaliste en est à ses balbutiements. À l'intersection des mouvements néoclassiques et réalistes, Giovanni Stratza innove et s'affirme comme virtuose. 1856, John Mulock, un évêque canadien passionné d'art, considère que c'est un bijou d'art et de perfection et ramène le buste depuis Rome pour orner la nouvelle cathédrale de Terre-Neuve. Il a juste ouvert sa nouvelle cathédrale et il a été décoré de décorer la cathédrale avec des importants works d'art de l'Europe. Il a apporté des meilleurs glaces anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. L'œuvre de Stratza est gardée par les sœurs du couvent de la présentation et émerveille toujours autant les visiteurs. Il existe de nombreuses autres sculptures au drapé similaire, notamment dans la tradition napolitaine. Mais aucune ne suscite autant d'engouement, peut-être grâce à cette ambivalence entre sérénité et sensualité qui en fait un chef-d'œuvre dans l'histoire de la sculpture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !